Marseille vient de remporter une victoire époustouflante 3 à 2 contre Lyon lors de la cinquième journée de Ligue 1 2024-25. Ce résultat permet à Roberto de Zerbi et son équipe de continuer à partager la première place du classement avec Monaco et le Paris Saint-Germain avec chacun 13 points. Marseille était désavantagée dès le début lorsque le capitaine Leonardo Balerdi a reçu deux cartons jaunes consécutifs en seulement cinq minutes et a été disqualifiée. L'équipe visiteuse a dû riposter. Contrôlant le ballon à un peu plus de 30% mais au final, elle repart du Groupama Stadium avec les trois points. Le directeur sportif de Marseille, Mehdi Benassia, n'a pas apprécié les décisions de l'arbitre Benoît Bastien. La décision d'expulser le capitaine marseillais du terrain plus tôt a mis l'équipe à l'extérieur sous une pression extrêmement forte, ce qui a rendu Benassia mécontent. C'est pourquoi, selon l'équipe, Mehdi Benassia est entré dans le tunnel à la pause pour trouver l'arbitre pour discuter. Le grand patron marseillais a semé le chaos dans le tunnel lyonnais, posant continuellement des questions. En particulier, Benassia était mécontent car dans la situation de recevoir le deuxième carton jaune de Balerdi, c'est Alexandre Lacazette qui a tiré le maillot de Balerdi avant que les deux ne s'affrontent sur le terrain. Benassia a également exprimé son désaccord avec le pénalty accordé à Lyon à la 45e minute et 7 minutes bien que Lacazette l'ait manqué plus tard. Avant de partir, le clip posté par Dazn montre Benassia répétant la phrase à haute voix, comportez-vous avec plus de respect. Ne nous prenez pas pour des imbéciles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !